avant de démarrer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage allez aujourd'hui je vous présente la mise à jour du pack d'accessoires all-school de truck access simulator on découvre ça après l'intro et bien le bonjour à tous c'est yellow j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode aujourd'hui je vous présente la mise à jour du pack d'accessoires all-school de truck access simulator alors je devais la faire depuis longtemps cette vidéo mais j'ai pas eu le temps malheureusement à cause de ma profession c'est assez délicat en ce moment mais voilà j'essaie de faire au mieux et du coup voilà pour ceux qui kiffent tout plein d'accessoires extérieurs des plaques adr des plaques d'immatriculation des disques de vitesse des autocollants angles morts et j'en passe des feux additionnels des gyros etc etc je pense que ce pack est totalement fait pour vous surtout en plus si vous utilisez des véhicules old school puisque voilà c'est ça s'adapte sur les véhicules contemporains comme sur les véhicules old school donc du coup vous pouvez y aller sans problème et ce pack est juste incroyable franchement je vous le recommande à 100% n'hésitez pas une seule seconde alors certes il est payant mais franchement vous serez pas déçu les mises à jour sont totalement gratuites et c'est très qualitatif c'est très propre comme d'habitude et ça vaut le détour en tout cas merci encore une fois à gauthier truck access simulator de m'envoyer tous les modes et toutes les mises à jour pour que je puisse vous les présenter un grand 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 merci à lui et surtout un énorme merci pour son travail qui est juste incroyable allez c'est parti je vous montre ça du coup bien sûr j'ai installé un mode de chez truck access le renault r ici qu'on va équiper avec tous ses accessoires bien sûr on va prendre celui ci un le r 390 qui est juste magnifique véhicule également que je vous recommande très fortement il est vraiment extraordinaire tous ceux qui l'ont pris clairement le regret absolument pas ils sont tous conquis par ce véhicule moi le premier d'ailleurs en franchement voilà c'est vraiment juste une tuerie alors on va juste lui changer peut-être on va essayer de lui trouver une petite une petite on va faire un petit là on se tient truc transport 24 c'est pas mal ça mais on n'est plus à ces couleurs là c'est fini alors qu'il le change ça je lui ferai un skin à gauthier je pense qu'il le met dans son pack la prochaine fois le dernier le dernier skin un transport 24 en tout cas merci à lui franchement d'avoir mis d'avoir mis tout ça on va se mettre cette version là je pense qu'elle est très bien ça fait le taf c'est pas mal sauf que là on est en r340 autant ouais on va le laisser comme ça on va le laisser comme ça ok donc on n'est pas venu ici pour présenter donc ce véhicule vous le connaissez déjà d'ailleurs la vidéo est sur la chaîne concernant ce véhicule mais en tout cas il ya énormément de choses à faire sur ce dernier nous ce qu'on veut c'est présenter donc le pack d'accessoires et vous allez voir il ya énormément de choses hop on va aller sur ce petit slot ici dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre une petite plaque d'immatriculation alors qu'est ce qu'il ya de nouveau dans ce pack il ya pas mal de nouveautés notamment qu'est ce qu'on a beau on a me semble des nouveaux feux je crois voilà si je dis pas de bêtises des nouveaux feux alors je vais de toute façon je vais vous le dire tout de suite ça va me sauter aux yeux on a des talmus également il a rajouté des talmus quelques feux supplémentaires des antennes voilà les antennes qui sont ici antennes cibi voilà ça c'est tout nouveau voilà les talmus qui sont là qu'il a rajouté ça c'est top et pas mal d'autres trucs en sens on va le découvrir ensemble tout au long de cette vidéo voilà parce que le but bien entendu c'est de d'équiper ce renault avec ce pack d'accessoires alors du coup on va se mettre une petite plaque 75 si ça fera l'affaire voilà donc vous avez des plaques à l'ancienne alors ce qui aurait été bien je pense coutier ça aurait été ça aurait été bien de faire des plaques également contemporaine ça aurait été vraiment cool je pense aussi parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent ce type de plaques parce que là du coup on peut s'apercevoir qu'il ya des plaques étrangères également donc des belges allemande etc hollandaise italienne mais c'est à l'ancienne et je pense que des plaques contemporaines ça serait vraiment vraiment pas mal ou alors faire un pack d'accessoires moderne voilà je pense qu'il y en a plein qui qui ferait du coup ici on a trois petits slots enfin quatre plutôt faut que j'apprenne à compter où on peut mettre des bavettes et du coup vous avez des bavettes à l'intérieur donc des bavettes renault man saviem etc etc du coup on va mettre ici petites bavettes renault je pense que ça fera le taf c'est très bien comme ça on va faire ça comme ça le seul bémol le seul bémol c'est que effectivement je sais pas si le talmu enfin les talmu vont passer ici parce que souvent regardez voyez on a un petit souci avec les bavettes malheureusement alors est ce qu'on peut éventuellement la décaler la bavette on va voir ça tout de suite on va le savoir dans quelques instants pour pouvoir laisser la place ouais ça fait un peu bon écoutez on va le faire comme ça c'est pas grave mais bon on voit le exceptionnellement pour laisser passer le talmu mais ça je pense qu'il faudra qu'il corrige à mon avis enfin qui voient ça parce que le problème c'est qu'on peut pas mettre les talmu sinon bah voilà ça c'est ça se fait manger par les bavettes mais bon comme ça je trouve ça passe bien ça reste assez correct voilà ici on va pouvoir lui mettre donc les marqueurs puisqu'on a pas mal pas mal de accessoires alors là on a les marqueurs qui sont ici on va pouvoir les mettre alors du coup on va faire un délire comme ça je pense du orange orange et rouge double voilà et là du coup je crois que c'est les mêmes orange red right double fix non c'est pas le même je pense que c'est celui-là voilà ça doit être celui-là est-ce que la différence entre celui-ci et celui-ci ah c'est au niveau de ok au niveau du du support vous voyez là vous avez un support un peu plus ok d'accord donc du coup on va mettre celui-ci voilà ok d'accord alors ensuite vous avez plein d'autres slots etc pour mettre des accessoires et tout donc ici on va mettre les longues portées ce qu'on en a bien sûr donc portée old school on a dû et la rallye qui est ici chose qu'on va faire on a plusieurs d'ailleurs on a du carré également voilà les longues portées carré qui sont là nous du coup qu'est ce qu'on fait on met du comme ça du et la jumbo 220 si on en met alors low beam high beam on va se mettre en high beam comme ça vous voyez voir ce que ça donne comme ça c'est plutôt pas mal au pire des cas on mettra un jeu de longue portée en haut et ça fera le taf ici on a d'autres slots mais je sais pas vraiment à quoi ils servent ceux-là bah si je crois que c'est pour mettre des accessoires là c'est pour la plaque on peut la mettre au milieu etc ceci étant dit ici vous avez la possibilité également de mettre des accessoires donc là on a les angles morts donc sur tous les véhicules de truck access vous avez le slot pour les angles morts voilà vous pouvez apposer directement ici tac et ici vous pouvez mettre plein de petits accessoires notamment vous avez des plaques adr ici vous en avez une bonne panoplie on a des plaques tir également ici voilà on a des nous on en a une autre ici hop un peu plus moderne tac les donc les plaques adr ici vous voyez on a pas mal voilà ok vous avez des plaques qu'on voit exceptionnelles également donc ça c'est vraiment top et d'autres plaques adr ici produits dangereux produits explosifs produits polluants et j'en passe vous en avez pas mal voilà du coup on va mettre on va mettre une petite plaque tir voilà on va la mettre ici ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors je vais regarder un petit peu ce qu'il y a pour le papa 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 bon ça sera sur le pare-brise qui est-ce qu'on pourrait mettre on peut mettre une plaque adr éventuellement pour faire style puis on va plutôt la mettre là voilà je pense que là ça sera mieux et la plaque tir on va plutôt la mettre là également voilà pour que ce soit homogène alors tac on va y la récupérer je sais plus où aller il y en a tellement là dedans il y en a beaucoup voilà après vous mettez ce que vous voulez vous avez des feux alors j'ai vu des feux j'ai vu des feux je vais en mettre d'ailleurs alors où est-ce qu'ils sont ils sont là voilà on a du horizontal comme ceci voilà et du vertical sinon tac donc vous choisissez moi je vais mettre ça comme ça voilà horizontal je trouve ça fait mieux on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça et voilà alors ici on a rien du tout là donc là c'est pareil on peut mettre les plaques qu'on voit exceptionnelles et tout bon je vais pas les mettre parce que ça serait complètement con du coup qu'on voit exceptionnelles avec du transport de matières dangereuses bon ça peut arriver hein mais bon je le mets pas vous pouvez mettre plein d'accessoires voilà ce que vous voulez donc là du coup ça on s'en fout on va mettre un truc comme ça voilà là on y touche pas là c'est pareil vous avez des free slots sur tous ces véhicules sur lesquels vous pouvez mettre plein de stickers voilà vous avez des stickers berliers voilà berliers les routiers j'en passe j'ai l'impression qu'il a agrandi en fait ces stickers ah il y en a du man alors je vais pas mettre un stickers man ça serait bête peut-être michelin ça peut faire l'affaire voilà ah vous avez pas à mettre de petits trucs là renault bon j'ai mis berlier mais c'est pas grave de toute façon berlier c'est renault on va pas se prendre la tête les routiers sont sympas les routiers sont sympas de stickers allièmes truc access voilà bien sûr pour mettre en avant et voilà truc access machin texaco bon voilà ici on peut mettre un petit texte renault je crois si je dis pas de bêtises normalement euh voici il est renault texte voilà on peut mettre ça comme ça et puis vous avez les vignettes les vignettes ici par contre qui sont beaucoup trop petites je trouve elles sont trop petites les vignettes euh mais voilà c'était juste à titre d'information que les vignettes étaient minces j'ai enlevé le 82 ah où est-ce qu'il me l'a mis c'est là que je voulais le mettre il me le sélectionne automatiquement tac voilà on va faire un délire comme ça 84 hop voilà on va faire un délire comme ça mais les vignettes je les trouve beaucoup trop petites je les aurais agrandis un peu plus un peu plus voilà euh qu'est-ce qu'on a de bout ici alors on a aussi des sucettes de rétro sauf que là malheureusement on a pas les slots pour les sucettes de rétro sur ce véhicule euh mais bon pour ceux qui possèdent les euh les slots vous avez les sucettes de rétro je vous les montre rapidement elles sont alors on va pas les avoir ici euh on va les avoir probablement là ouais je pense que là on les aura je vous montre un petit peu vous voyez vous les avez là voilà les hélas vous avez euh la version blanche et la version orange voilà euh malheureusement sur ce véhicule on peut pas donc là on a des slots bah du coup on va pouvoir mettre donc des accessoires euh alors on va mettre on avait des des torpedos ici on a du orange on en a plusieurs je crois on a du long également comme ça voilà du gros torpedos et euh du petit alors du coup on va mettre du petit euh comme ça voilà histoire de ici vous pouvez mettre également vous avez des packs de trompe à l'intérieur avec euh des sons différents vous allez voir euh baby shark etc on va tester avec baby shark on va mettre un petit pack euh de trompe comme ça et ici après vous mettez ce que vous voulez hein par exemple si vous voulez euh on va mettre les ah ouais les bibandum par contre traverse le ça c'est un peu dommage euh bon au pire des cas on va mettre je sais ce qu'on va faire on va mettre ici les gyros normalement on doit pouvoir les mettre c'est où les gyros ? on peut pas les mettre ah si ils sont là on a un là voilà un gyro ici un gyro là il traverse un peu la carrosserie bon c'est pas bien grave et du coup ici on va pouvoir mettre les feux additionnels donc euh les ronds voilà on a la version up et down euh par contre pas trop près ouais parce que vous voyez ça se ouais ça c'est un petit peu dommage on va faire un délire comme ça euh voilà et l'autre on le met comme ça voilà hop histoire de euh les antennes du coup on peut mettre les antennes on a des nouvelles antennes donc on en a plusieurs voilà donc ici euh 100 cm 100 cm coudée 125 cm 125 cm coudée 150 là c'est carrément des antennes de dingue là ça dépasse de ouf et euh et la coudée donc du coup nous on va mettre euh je pense euh ouais en coudée comme ça on va en mettre deux tiens on va mettre euh deux antennes comme ça c'est pas mal et puis euh et puis voilà alors là on peut mettre pareil des trompes hein si on le souhaite par contre ça pour les côtés aussi comme ça ah ça fait trop je trouve ça fait trop euh voilà toujours est-il vous en avez euh pas mal hein voilà euh bah je crois qu'on a fait le tour ici ok euh voilà on va passer sur le côté bon les roues on va les laisser comme elles sont alors là on a des slots pour les modes flaps donc c'est pareil ici on peut mettre donc les euh bavettes hein voilà vous en avez pas mal des bavettes donc ça c'est cool euh ça on s'en fout on y touche pas de toute façon euh on va mettre en version peinture à l'arrière moi je voulais vous montrer les feux là on a pas les euh les pare-chocs custom sur celui-là je pensais qu'on pouvait customiser le pare-chocs arrière bon je vous montre euh un petit peu les feux qu'on peut mettre parce qu'on a des nouveautés donc vous avez même des euh des éclairages de plaques hein regardez ça c'est top euh les feux sont là du coup on a du et là ici voilà des euh ferons qui fonctionnent très bien c'est dommage je vais pas pouvoir vous les euh vous les montrer c'est un peu dommage on a du reverse light on a du euh on a pas mal de petits trucs franchement euh c'est ça c'est cool euh mais c'est dommage ouais j'ai pas euh j'ai pas notre slot ici pour modifier euh les éclairages c'est dommage j'aurais bien mis les feux ronds pour voir ce que ça donne mais bon voilà vous avez euh la possibilité de d'ajouter des feux alors nous on va mettre la plaque d'ématriculation ici qu'on avait mis la version euh 75 donc on va la mettre là bien sûr et ici par exemple on va pouvoir mettre euh euh les disques de vitesse ici il y a pas des slots ici à l'arrière pour euh je vais regarder ah si voilà les slots sont là euh du coup là c'est pareil on peut mettre euh les euh limitations de vitesse donc euh 80 euh 60 euh non on va mettre 80 90 hein pour le coup parce qu'on est pas euh on a pas de rebord voilà 80 90 si on peut de nouveau mettre les angles mort par contre ici euh bah ça ça va nous gêner donc euh du coup le snorkel je crois qu'on peut le virer si je dis pas de bêtises alors euh il me semble que c'est ça non ça c'est pas ça ça c'est l'échappement euh je vais le mettre sur le techo comme ça euh je crois que c'est ça ouais voilà c'est ça on va pouvoir le mettre là comme ça on va faire un truc comme ça voilà et là du coup à l'arrière voilà quand vous allez sur ce slot là euh non c'est l'autre c'est sur la calandre vous avez ici d'autres slots euh sur les calules voilà vous pouvez mettre les angles mort par exemple si ça vous branche voilà euh tac tac euh après bon voilà mettez ce que vous voulez etc enfin franchement euh moi je trouve que ce pack est vraiment incroyable 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 on va juste ici modifier avec le moyeu je vais juste mettre un moyeu un peu plus euh voilà un délire comme ça et là même chose c'est quoi ça fender supérieur ah oui on peut mettre des fenders ok d'accord euh je sais même plus ça hop euh ça et je vais mettre comme ça voilà et du coup on va virer ça faire un délire comme ça euh voilà et euh bah ça rend pas mal hein ça rend pas mal enfin ce petit pack d'accessoires est vraiment très 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 sympathique je vais regarder si je peux pas mettre autre chose au dessus hein euh est-ce que je peux mettre quelque chose supplémentaire euh non je vais pas mettre des bavettes sur le toit ça servirait à rien du tout euh on a même des petits feux ici euh rouge blanc etc etc donc c'est plutôt cool enfin franchement c'est assez complet euh il y a beaucoup beaucoup de choses voilà sur ce pack clairement c'est un pack que je vous recommande très très fortement si vous voulez équiper vos remorques équiper vos véhicules etc etc pour ce qu'il y en a par shop custom ou autre bah franchement vous pouvez euh y aller sans problème voilà on va le laisser euh comme ça c'est pas mal et euh voilà ce que ça donne allez du coup j'ouvre la console du développeur je vais vous montrer qu'effectivement on est sur quelque chose de très très sain et très clean hein les modes de truck access sont très très propres il y a pas de problème euh donc voilà de toute façon s'il y a le moindre soucis euh c'est corrigé euh 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 rapidement euh euh puis Gauthier est français donc si vous avez moins de problèmes vous lui envoyer un petit message et euh du coup il voit ça avec vous il y a pas de problème et puis euh c'est quelqu'un de d'à l'écoute de de ses euh de ses clients euh bah ça y est je suis con moi je vais faire ça je vais faire conduire voilà on va le on va tester tout cet éclairage on va voir un petit peu ce que ça donne on va faire F7 euh ouais on va aller au service de remorquage un petit peu comme d'habitude alors voyons voir tac nous sommes à l'extérieur donc voilà ce que ça donne franchement euh ça rend bien petit pack qui est très 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 sympathique en tout cas vraiment super bien fait très cool franchement rien à dire euh on va juste mettre le contact on va le démarrer le véhicule on va le on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage de nuit bien sûr hein parce que c'est ce qui nous intéresse enfin on va le démarrer non on va pas le démarrer on va juste mettre l'éclairage comme ça donc voilà feu de position on a tout qui fonctionne hein donc ça y'a pas de soucis par contre je vais juste faire un petit truc vite fait parce que à tous les coups voilà ça c'était pas coché voilà pour les les autres feux euh voilà tout fonctionne bien pas de problème hein aucun souci particulier on va se mettre en feu de euh ah y'a un feu qui fonctionne pas ah bah c'est que j'ai pas mis le même c'est pour ça euh le hélas sur le côté j'ai pas mis le même en fait c'est pour ça euh parce que l'autre en fait c'est faut que je me mette comme ça pour qu'il fonctionne vous voyez voilà faut que je me mette en plein phare euh mais sinon tout est fonctionnel hein regardez tout est clean je vais mettre les gyros regardez tout est parfait et regardez écoutez euh écoutez euh les trompes voilà donc euh du coup euh c'est ça qui est top c'est que c'est très complet et franchement y'a ce qu'il faut où il faut et euh niveau optimisation c'est vraiment clean de chez clean et les flares sont super bien faits regardez juste la qualité des flares c'est juste incroyable et euh y'a pas un pet de chute de fps quoi c'est vraiment très 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 clean donc euh voilà clairement c'est un mode que je vous recommande très très fortement euh donc voilà est-ce que je vous le recommande bah je vais pas me répéter 150 000 fois bien sûr que oui à 100% c'est très complet y'a ce qu'il faut où il faut euh y'a des longues portées y'a des torpedos y'a des trompes y'a des gyros y'a des petites loupiottes y'a des placadères y'a des plaques tir y'a des feux additionnels qu'ils soient carrés qu'ils soient ronds y'a des talmus y'a des bavettes y'a les euh euh des discus de vitesse des plaques d'immatriculation euh les autocollants angles mort les feux pour les remorques les feux pour les camions et j'en passe des stickers et autres etc etc y'a tellement tellement de choses dans ce pack que franchement il en vaut vraiment le détour et comme je vous ai dit c'est euh valable donc pour ces véhicules mais également pour les véhicules euh pour n'importe quel véhicule en fait hein c'est à dire même d'autres modes que vous téléchargez vous pouvez bien sûr les ajouter alors même sur les remorques c'est pareil euh donc voilà franchement faut vraiment pas hésiter ce pack est juste extraordinaire et là le combo parfait c'est bien entendu un camion de chez Troc Access avec ce pack et là franchement vous avez juste un truc de vaut je vous mets le lien en description attention c'est payant hein voilà euh je préfère mettre en garde mais ça vaut le détour et surtout dites moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifs le petit pouce bleu et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao ciao